Générique ... Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Dans l'actualité de ce 20 octobre, les passages de témoins à la tête des ministères et institutions se poursuivent. Les nouveaux occupants du ministère de l'Environnement, de la Cour de Cassation et la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ont pris fonction. Payer leurs arriérés de loyer ou prendre le risque d'être expulsé, le conflit de propriété entre les habitants de la cité Sopim et la Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier continue, on en parle dans ce journal. Et jeudi soir, le régime militaire avait affirmé que Mohamed Bazoum avait tenté de s'évader avec sa famille et d'autres personnes, des accusations rejetées en bloc par ses avocats, on en parlera également dans le détail. ... Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ex-directeur général du Trésor public, Jacques Assauré-Conan, prend les commandes du ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique. Il y remplace Jean-Luc Assis. La passation de charges a eu lieu ce vendredi 20 octobre au cabinet du ministère, à la Tour D, au plateau. Les détails avec Bénédicte Siluet et Fulgence Kissiedou. Le nouveau ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique a reçu ce vendredi les charges de son département des mains de son prédécesseur, Jean-Luc Assis. Le ministre sortant a tenu à féliciter son successeur et lui a donné quelques pans des charges à venir. Je voudrais féliciter M. Assauré-Conan Jacques pour sa nomination à la tête de ce département ministériel auquel s'ajoute désormais la transition écologique. Je reste convaincu que, conformément au principe de la continuité de l'administration publique, mon successeur contribuera à hisser la Côte d'Ivoire dans le concert des nations en matière de lutte contre le changement climatique. S'installant officiellement dans son ministère, le ministre entrant a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et s'engage à assurer la continuité du travail entamé. Je m'engage à poursuivre les différents chantiers que mon frère a bien voulu énumérer tout à l'heure afin de contribuer à la protection de l'environnement, à la promotion du développement durable et à instaurer une véritable transition écologique dans notre pays. Avant d'arriver à ce poste, Jacques Assauré-Conan a occupé celui de la direction du Trésor et de la comptabilité publique. Et on vous le disait en titre, les institutions sont aussi concernées par ces changements. Nommés par décret présidentiel, le 4 octobre dernier, le magistrat hors hiérarchie, Yoakofi Joachin, a pris officiellement fonction à la tête de la Cour de cassation. La cérémonie de passation des charges avec sa prédécesseure, Chantal Nanabakamara, a eu lieu ce vendredi au siège de l'institution à Kokodi. Mardoché Kouassi, Chèque Bleu. Le passage de témoins entre les deux personnalités s'est fait en présence du procureur, près du Conseil d'État et de la Cour de cassation à l'IEO, et de plusieurs présidents de chambre, ainsi que de hauts magistrats. À peine les dossiers liés à ces nouvelles fonctions reçus des mains de son prédécesseur, Chantal Nanabakamara, le nouveau président de la Cour de cassation, a tenu à exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour le choix porté sur sa personne, avant de saluer le travail abattu par la présidente sortante et son équipe. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à Mme Chantal Nanabakamara, magistrate émérite, pour l'excellent travail accompli à la tête de cette haute juridiction. Mesdames et messieurs les membres du personnel, je voudrais vous faire une adresse spéciale, le travail acharné que vous abattez au quotidien pour le réglement de la Cour de cassation. J'ai pu compter sur vous pour continuer ensemble l'œuvre de l'édification de l'État du droit entamée par nos illustres dévanciers. Bien avant, Chantal Nanabakamara a félicité son successeur et s'est réjouie de son avènement à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Cette nomination est le couronnement d'une quarantaine d'années de dignes et loyaux services dans le corps de la magistrature. En vous remettant les clés de cette maison commune, je suis convaincue que vous contribuerez à accroître son prestige. Vous pouvez compter sur une équipe d'expérimentés de magistrats greffiers et autres personnels administratifs dotés d'un sens élevé du devoir et d'une infatigable ardeur au travail. Pour ma part, j'ai pu vous assurer de mon entière disponibilité à vous apporter tout concours que vous jugerez utile dans l'accomplissement de votre mission. Avant d'hériter de la présidence de la cour de cassation, Yua Kofi Joachin était en poste à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Poste précédé de ceux de juge, des sections de Soubré, Toumoudi et Gagnoua, avant d'assurer les fonctions de procureur de la République près du tribunal de première instance de Korogo, Boaké et Yopougon, puis avocat général au parquet général près de la cour suprême, ensuite près de la cour de cassation et du Conseil d'État. Autre institution avec un nouveau visage à sa tête, il s'agit de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance où s'installe l'ancien ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphan Zorobi Balot. Il a officiellement pris fonction ce vendredi et a promis d'intensifier la lutte contre la corruption. Salihye Lekwe, Tanguy Kona. Epiphan Zorobi Balot a pris fonction à la présidence de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance au terme d'une passation de charges avec le président sortant N'Golo Koulibaly. À cette tribune, le tout nouveau président de cette institution a réitéré sa ferme volonté de poursuivre dans les sillons tracés par ses prédécesseurs la lutte contre la corruption. À quoi bon avoir un programme de gouvernement fut-il le plus alléchant du monde si on ne lutte pas contre la corruption qui risque de ruiner tous les efforts consentis ? Nous saurons nous montrer déterminés et implacables vis-à-vis de ceux qui voudront prendre quelques libertés avec les deniers publics et leur rappeler que nul n'est au-dessus de la loi. Pour sa part, le président sortant est revenu sur deux grands pans de ses actions à la tête de l'institution. Au titre de la prévention, il s'agit notamment du renforcement des activités de collecte des déclarations de patrimoine dont le taux est passé de 62,8% en 2017 à ma petite fonction à 82,4% ce jour. Au titre de la répression, il s'agit principalement du traitement de plaintes de dénonciations reçues par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Ainsi, sur 1 295 plaintes et dénonciations reçues, 948 ont été examinées par le Conseil dont 101 ont fait l'objet d'ouvertures d'enquête. Cette passation de charges a été présidée par le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Abdurahman Sissé. Créée en 2013, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est une autorité administrative indépendante qui a pour mission principale la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire et la moralisation de la vie publique. Le mandat du président de cette institution est de trois ans renouvelables, une fois. En Côte d'Ivoire et partout dans le monde, l'intelligence artificielle plonge le monde du travail dans le début d'une révolution. Sera-t-elle bénéfique ou catastrophe ? On s'interroge dans ce reportage proposé par Stéphanie Poté. Dans un monde de plus en plus numérisé, l'impossible laisse place au possible. On peut tout imaginer et tout réaliser. Le journaliste Alidia Rassouba sur la planète Mars, le directeur général de la police nationale en tenue d'astronaute, la basilique Notre-Dame de la Paix sous la neige, comme le montrent ses affiches de sensibilisation contre la désinformation. En ce 21e siècle, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, plus rien ne freine l'imagination de l'être humain. Pour ce jeune étudiant qu'adhère, l'IA est une véritable opportunité pour le monde. C'est beaucoup plus facile de gérer l'intelligence artificielle que les employés. C'est vrai, c'est malheureux de le dire, mais je pense que l'intelligence artificielle est légèrement plus efficace que l'être humain. L'intelligence artificielle se présente comme une révolution bien plus importante que l'avènement d'Internet. Une avancée qui, pour certains, est une menace contre les emplois. Numérisation, robotisation, automatisation et intelligence artificielle ont déjà fait des victimes avec le lot de chômeurs de plus en plus croissants du fait de l'utilisation des machines capables de réfléchir et produire bien mieux que l'homme. Pour cet artiste peintre, l'IA est une épouvante. Il craint pour son travail les années à venir. C'est une grande menace pour les artistes peintres. Quand aujourd'hui, on n'efforce plus pour créer. Ce tableau m'a pris environ 4 jours pour le faire. Vous savez, avec l'art, on prend le temps pour mieux créer. C'est compliqué aujourd'hui de savoir quand on nous a trouvé un remplaçant. Dans les écoles, les apprenants en intelligence artificielle ne cessent de s'accroître. C'est l'avenir. Aujourd'hui, en même temps qu'on forme les jeunes africains au nouveau métier du digital, en même temps qu'on les sensibilise aux limites et à la partie négative ou néfaste de l'utilisation des nouvelles technologies. Je pense que si on a pu avoir la possibilité d'introduire de l'intelligence artificielle dans certains métiers, c'est qu'il y en avait forcément besoin. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas la forcément pour concurrencer l'être humain. C'est plutôt pour être une aide. L'intelligence artificielle peut représenter une source d'innovation en matière de production. Elle simplifie des tâches, améliore l'efficacité des processus et diminue des coûts pour les entreprises. Mais ce corps à corps entre la technologie et l'homme peut être une menace pour l'employabilité pour certains et une opportunité pour nous ou pour d'autres. Après des années d'arriérés de paiement de loyer et dans l'espoir de devenir propriétaire, les locataires des cités Sopim 1 et 2 de Yamsoukro sont menacés d'expulsion par la Sonapi, Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier. Cette situation conflictuelle entre les habitants de ces cités et la Sonapi trouve son origine de la publication d'un décret en 1995 qui prévoyait de transformer en location-vente les cités Sopim jusqu'alors en location simple. Nadia Hedja, Sylvanuskei. Georges Bacro-Bitier habite la cité Sopim de Yamsoukro depuis 1988. Enseignant à la retraite, il a passé toute sa carrière dans cette habitation avec sa famille. Une maison qu'il louait à 22 000 francs CFA le mois jusqu'à la publication du décret numéro 95 tiré 859 du 6 octobre 1995 fixant les modalités et les conditions de la vente de logement du patrimoine immobilier de l'État. Bon, quand on est arrivé, c'était, les gens disaient, location simple. Il y a des appartements de 22 000 et il y en a de 18 000. Donc régulièrement, tout le monde payait jusqu'à ce que le décret du président soit, voit le jour. Comme lui, les 240 locataires qui s'attendaient à être propriétaires ont cessé tout paiement de loyer. Conséquence, une mise en demeure leur a été envoyée par la SONEPIEU, Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'État. Un acte incompréhensible pour ces locataires qui se considèrent en droit d'acquérir ces logements. Un jour, je me souviens, on était au service et on nous appelle, on dit, on est en train de chasser certains de leurs maisons. On ne peut pas dormir, on est sur le qui-vive, on est stressé, on ne sait pas vraiment qui il faut voir. On a un décret de vente de ces maisons-là. Je crois que c'est sorti même dans le journal officiel. Les gens même sont venus expertiser. Lorsque le décret est sorti, les parents ont mené des immigrations pour acquérir ces maisons. Ils ont adressé une demande au ministère de la construction et le ministère de la construction a répondu pour dire que les maisons allaient nous être cédées. Leur attente s'éternisant, ils plaident pour la cession de ces logements. Ce que nous attendons maintenant, c'est que la Sona Pieux nous fisse le prix de ces maisons parce que nous sommes tous des retraités dans ce quartier. Les maisons nous restent dedans jusqu'à 30 ans. Nous, nous souhaitons qu'on puisse acquérir les maisons, surtout pour quand même nos enfants, nos petits-enfants. Interrogée, la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État Sona Pieux fait des précisions. Pour elle, il ne s'agit pas d'expulser, mais de recouvrer les loyers impayés. Nous, on n'a pas l'ambition dans un premier temps d'expulser les occupants qui sont à jour de leur paiement. En fait, il y a certains qui sont sous des procédures d'expulsion, mais la procédure est suivie par voie du CIE pour essayer quand même de les amener au paiement. Donc, à ce titre-là, vous imaginez que des personnes qui occupent des maisons depuis 1983, à ce jour, qui refusent de payer les loyers sous prétexte que l'État devrait leur céder les maisons. Parce que pour eux, ces bâtiments seraient amortis. Il y a des localités qui ont rendu leur conclusion pour indiquer les bâtiments à céder. Il n'y a pas eu de proposition de cession sur le patrimoine. L'ambition pour nous, pour l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas de mettre des familles dans la rue. Notre ambition, c'est qu'on puisse se comprendre. Tant que la décision de cession n'intervient pas, ils viennent se mettre à jour de leur paiement. La Sona Pieux invite les occupants de la Sopime à s'acquitter de leur loyer au risque d'être expulsés. Construite dans les années 1980 par une société privée, la cité Sopime a été cédée et est propriété de l'État depuis juin 1987. La 17e session du prix Jeunes Talents organisé par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO s'est tenue le 11 octobre dernier. 35 lauréates ont été primées, dont une Ivoirienne, Karine Esther Connet, doctorante en sciences environnementales, écotoxicologie, écologie et biologie cellulaire issue de l'université Péléforo Gonkoulibaly de Korogo. A travers ce prix, l'Ivoirienne espère motiver davantage de jeunes filles à embrasser des carrières scientifiques. Nikie Mamoussa. Sur les 35 lauréates, Karine Esther Connet est la seule Ivoirienne et Africaine à être primée à la 17e session des prix Jeunes Talents organisé par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Doctorante en sciences environnementales, écotoxicologie, écologie et biologie cellulaire, Karine Esther espère pouvoir inspirer la jeune génération avec cette récompense. Ce prix-là représente énormément pour moi parce que c'est la récompense d'un grand parcours en fait qui n'a pas toujours été facile mais là j'y suis arrivée et pour moi ça m'inspire encore plus et ça m'aide aussi à pouvoir inspirer la jeune génération féminine. Aujourd'hui, recevoir ce prix-là déjà qui est un grand honneur et de voir que mon pays est représenté ça me fait énormément plaisir et j'espère pouvoir impacter en fait les jeunes filles en Côte d'Ivoire pour qu'elles puissent faire de la recherche scientifique. Présent à la remise, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France a tenu à saluer la bravoure de l'ivoirienne et lui assure tout le soutien de son pays. Dans un monde où on célèbre la beauté féminine sur le plan plastique, il est bon de célébrer l'intelligence. Je suis venu au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire pour soutenir notre jeune soeur et la présenter un exemple, un modèle ou d'autres jeunes femmes et jeunes filles de Côte d'Ivoire qui veulent faire de la recherche, qui veulent travailler dans la science. Pour cette 17e édition, ce sont 35 sur les 650 jeunes femmes à travers le monde qui ont été sélectionnées pour être récompensées. Issues de l'université Péléfero Gonkoulibaly de Korogo, Karine Esther connaît ceux dits prêtes à poursuivre les efforts pour encourager les jeunes filles ivoiriennes à la science. Les avocats du président du Niger Mohamed Bazoum ont réagi ce vendredi au communiqué de la jeune au pouvoir qui accuse le président déchu de la tentative d'évasion. Le collectif d'avocats rejette ces accusations et dénonce un complot des militaires. Pierre Dipoméla. Jeudi soir, le régime militaire au pouvoir au Niger avait affirmé dans un communiqué que le président renversé Mohamed Bazoum avait tenté de s'évader avec sa famille et d'autres personnes en voulant emprunter en périphérie de Niamey des hélicoptères appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Cette tentative aurait échoué et les principaux auteurs et certains de leurs complices présumés ont été arrêtés, précise le communiqué. Faux, rétorque les avocats du président Mohamed Bazoum. Nous rejetons énergiquement ces accusations montées de toutes pièces contre le président Bazoum. Seydou Diagne, le coordinateur du collectif d'avocats du président déchu, a ajouté que Bazoum, sa femme et son fils, sont détenus au secret sans accès aux avocats ni au monde extérieur. Vendredi matin, selon l'avocat, le médecin de Bazoum se serait vu refuser l'accès alors qu'il apportait de la nourriture à la famille du détenu. Avec cette détention en secret, c'est une nouvelle ligne rouge qui a été franchie par la jeune, qui continue de violer les droits fondamentaux de notre client. Elle aura à répondre de ces actes. Le 18 septembre, Mohamed Bazoum avait saisi la justice ouest-africaine pour demander sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à sa réalisation. Et je vous souhaite de passer un agréable week-end sur NCI. Sous-titrage ST' 501